Musique Applaudissements Donc ça c'est vraiment important, mais en fait c'est pas moi qui fais la barre. On va commencer, on va commencer quand même parce que je sais pas, tu vois si, en plus que vous voulez, les programmes sont chargés, après ils se retrouvent au coincé pour les différentes choses. Oh c'est gentil ! Applaudissements Alors aujourd'hui, on parle de la femme, parce que la femme, c'est celle qui est au monde, qui accouche. Applaudissements Donc j'étais en train de dire que la femme c'est important. C'est elle qui permet à la fois, à l'enfant qu'elle vient d'accrocher des problèmes d'un adulte. Applaudissements J'arrive tout de suite, je reconnais ça. Je la laisse, c'est elle qui peut applaudir, pas moi. Mais c'est aussi celle qui est la matrice de l'homme. Alors pourquoi je dis, pour ajouter la chaise, s'il te plaît. Et dès lors qu'on attaque la femme, on attaque son homme. Et donc, la femme de goutte, c'est pas la femme toute seule. C'est là où, j'ai l'impression qu'on nous a un peu floppé et que ça ne correspond pas du tout à ce que nous étions fondamentalement. Mais bon, c'est une femme éternelle. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je le dis, c'est parce que mon mari me le dit souvent. Applaudissements Alors je vais laisser, si je me confie, Natho Pedro Sacombi. Applaudissements Nous parlons de la place de la femme africaine avant l'esclavage et la colonisation. C'est-à-dire qu'on doit partir, on va sauter pour 500 ans et se retrouver à nouveau pour un nouveau départ. Merci. Applaudissements On met en avant les héros africains, mais on ne met pas assez en avant les héros africains. Or, je pense et nous pensons, en tout cas dans Rennes et Héros d'Afrique, que cette renaissance africaine qui est en train de se faire, doit impérativement passer par la femme africaine. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons comprendre l'importance que peut jouer la femme africaine dans la société. Alors, il faut que nous puissions comprendre une chose qui est essentielle. C'est que le rôle de la femme africaine dans notre paradigme africain est un rôle essentiel. On ne peut pas construire une famille dans le paradigme africain sans la présence de la femme africaine. Et donc, ici, nous allons comprendre également une chose qui est essentielle, c'est que le matriarcat est une institution, si je peux dire, également très importante dans le paradigme africain. Et nous allons plus comprendre l'importance du matriarcat remonter très très loin dans l'histoire. Donc, nous allons parler d'une période très populée de l'histoire, qui est la période du paléolithique. Parce qu'il est vraiment important que nous puissions comprendre l'origine de cette importance qui est accordée à la femme africaine. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser que l'amour est le verset de l'humanité. Je pense que la plupart des scientifiques, d'ailleurs, s'accordent à le dire. L'Afrique est bel et bien le verset de l'humanité. Alors, si l'Afrique est le verset de l'humanité, l'impression qu'on peut se poser, c'est quel a toujours été le rôle de la femme africaine ? Et quel a été le rôle de la femme africaine depuis les temps très anciens ? Donc, si nous remontons à cette époque du paléolithique et même à l'époque du néolithique, nous pouvons constater que la femme a toujours été représentée de manière très spéciale. Les archéologues ont pu retrouver des vestiges, on peut retrouver des représentations de la femme africaine qui nous informent justement sur cette importance qu'elle pouvait jouer dans l'histoire. On a pu retrouver des statuettes, que l'on appelle des Vénus paléolithiques-néolithiques, qui sont les premières, qui font partie des premières représentations de la femme. Si nous considérons que la femme est le verset de l'humanité, nous pouvons clairement affirmer qu'il s'agit des premières représentations de la femme noire. Alors, comme vous pouvez voir, ces statuettes, que l'on appelle aussi les statuettes théatophiges, parce que la théatophigie, c'est cette caractéristique d'avoir des formes généreuses, au niveau des hanches, au niveau des seins, et alors certains historiens, certains archéologues, certains scientifiques, se sont accordés à dire que cette contubérance, au point de vue physique, était simplement un moyen pour les populations primitives de pouvoir représenter la fécondité de la femme. Bon, nous allons voir que les choses sont un peu plus différentes que ça. Une chose qui est quand même étrange, c'est qu'on a, en tout cas, on a accepté facilement de reconnaître que les premiers habitants de la terre acceptaient de représenter les femmes de cette manière-là et que cela ne choquait pas. Cela faisait peut-être même partie des canons de la beauté de l'époque. Mais chose étrange, c'est que l'on reconnaît ces caractéristiques physiques, c'est que certains habitants d'Afrique, chez certains élus d'Afrique, notamment chez les Boshimans et les Koi-Koi. Alors, je ne sais pas si vous avez tous déjà entendu parler de Sarah Bartman, il y a eu un film notamment sur elle. Alors, cette femme qui faisait partie de la tribu des Boshimans et des Koi-Koi a été exposée en Europe comme une bête de sel, une bête de foie. Parce que, justement, on ne comprenait pas que son anatomie soit de cette façon, les scientifiques ont commencé à étudier pourquoi est-ce qu'elle avait des formes aussi de ordinaires. Et on lui a donné toutes sortes de noms, en tout cas, on l'a même comparé à un animal et on a attesté, en tout cas les scientifiques de cette époque, les scientifiques occidentaux de cette époque, ont attesté clairement qu'il s'agissait de caractéristiques que l'on pouvait retrouver chez diverses ethnies en Afrique, notamment chez les Boshimans et les Koi-Koi. Donc, voilà le type de représentation de la femme à une époque très très reculée de l'histoire. Et ce que l'on a pu constater en étudiant de plus près ces représentations féminines, c'est que ces représentations avaient toujours un lien avec la nature, avec des éléments de la nature. Donc, lorsque la femme était représentée, il y avait toujours des symboles qui faisaient rappeler les éléments de la nature et notamment qui rappelaient le cycle naturel des choses. Voici un exemple. Donc, nous avons ici une représentation. Il s'agit de la dame à la corne ou celle qu'on appelle la Venus de l'Océre. parce qu'elle a été retrouvée à ses endroits, justement. Étrange qu'on puisse la retrouver à ses endroits qui existent dans le temps, alors que l'on affirme, on a attesté que les premiers habitants de la terre étaient de race noire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite simplement, et je suis à vous sur la question. Donc, nous allons voir un peu de plus près les caractéristiques de cette Vénus de l'Océre. Donc, comme vous pouvez le constater, elle tient à la main une espèce de corne. Et lorsqu'on se rapproche un peu plus près... Excusez-moi parce que là, je n'ai pas la bonne version. Je vais revenir sur la peau de l'Océre. Voilà. Lorsque l'on se rapproche un peu plus près de cette Vénus de l'Océre, on constate donc qu'elle porte une corne. Et quand on regarde encore un peu de plus près cette corne, on se rend compte qu'il y a des encoches. Et il y en a 13 plus exactement. Donc, vous voyez toujours cette particularité des hanches, enfin, la protubérance au niveau des hanches, au niveau des seins, etc. Que certains scientifiques ont attesté comme étant la représentation de la félicité. Or, je pense que les habitants primitifs représentent simplement la femme de la manière dont il est voyé. Et donc, elle a le visage tourné d'un seul côté. Et ce qui représente, ce qui semble représenter une espèce de triangle, c'est peut-être ce qu'on veut. On ne voit pas clairement de quoi il s'agit, mais ça, ce n'est pas tellement important. Alors, on sait aussi qu'il s'agissait d'un bas-relief qui était peint sur une roche avec une espèce de peinture qui était en octro-rangeur. Et on peut penser que la couleur rouge à cette époque-là était très importante parce qu'on a retrouvé cette couleur rouge sur la plupart des représentations féminines de l'époque néolithique ou pas néolithique. Alors, on a pu donner des explications à ces symboles qu'on peut retrouver sur la ville de le Seine, notamment par rapport à la corne chrétien, la corne qui se retient d'anté à l'abondance parce que nous avons, comme nous pouvons le constater, un peu tout loin dans l'histoire. Même à l'époque des Grettes, on sait que la corne représentait l'abondance. Et donc, les 13 encoches sur cette corne-là, d'après certaines études, représenteraient le cycle menstruel de la femme ou alors le cycle lumisolaire qui, évidemment, était composé de 13 mois. Et donc, la corne de fertilité, la corne plutôt qui représente l'abondance ou alors la fertilité, la couleur rouge qui représente les menstrues de la femme et alors les 13 encoches qui représentent le cycle menstruel de la femme. Et ce genre de représentation, en tout cas, sont légions dans cette époque du paléolithique et du néolithique quand il s'agit de la femme. On sait aussi qu'à travers le temps, il y a eu plusieurs cultes accordés à celles qu'on appelle la déesse mère ou la déesse terre. Donc, il y a toujours eu un lien entre la femme et la terre. Et ce lien entre la femme et la terre, vous allez voir, est un lien qui va nous rapprocher du concept de matriarcat que nous allons voir que Cher Antadiot, notamment, a développé. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a développé le matriarcat. Et qui nous amène aussi à comprendre cette relation que les habitants primitifs accordaient à la femme et à la terre. Donc, à travers le temps et à travers les différentes civilisations, nous allons pouvoir voir que le culte de la déesse mère était un culte très important et que différentes populations avaient à un moment donné besoin de rendre cet hommage à la femme. Donc, qu'elle soit une déesse ou bien qu'il s'agisse simplement de la femme en tant que telle, il était nécessaire pour certaines populations de rendre hommage à la femme. Ce qu'est le matriarcat, c'est la découverte de l'agriculture par la femme, c'est-à-dire la découverte du moyen par la femme de pouvoir nourrir sa famille. Parce que lorsque la femme découvre l'agriculture, elle a la capacité de planter, elle a la capacité de faire naître des légumes, de faire naître des fruits pour pouvoir nourrir sa famille. Donc, on pense que cette notion de matriarcat est vraiment plus naissante dans le berceau de l'humanité avec l'apparition ou la découverte de l'agriculture. Et il y a une chose, une étude très importante que Charantadio a pu faire sur la naissance de l'humanité. Et Charantadio nous parle de deux berceaux. Et ce concept est très important pour comprendre non seulement au matriarcat, dans le berceau méridional, vous avez une population qui va commencer à évoluer dans un environnement qui ne va pas la pousser à s'extérioriser pour aller vivre plus loin. Parce que sur cette terre-là, du berceau méridional, l'homme a tout ce qu'il lui faut. Donc, l'homme a un climat qui est favorable pour la culture, l'homme a un climat qui lui est favorable pour la chasse. Donc, l'homme va vivre dans la cité d'ontarité et n'aura pas besoin de pratiquer le nomadisme. Et c'est clair que lorsque vous arrivez pour dominer votre ennemi, vous allez observer d'abord son fonctionnement, son mode de fonctionnement, voir ce qui fait que son mode sociétal évolue de manière positive. Et vous allez commencer à attaquer l'élément qui fait que le mode sociétal fonctionne à la perfection. Et c'est la femme que nos envahisseurs ont attaqué. Il serait trop long de commencer à détailler chaque période de l'histoire où il y a eu ce contact entre ces deux types de population, pour comprendre de quelle manière, parce qu'il s'agit d'un phénomène, et il s'agit d'un processus qui a pris du temps, qui a pris des millénaires, pour qu'on arrive aujourd'hui à amoindir le rôle de la femme dans nos sociétés. Mais si l'on reprend l'époque coloniale, par exemple, on sait que lorsque les colons sont arrivés, la première chose qu'ils ont observée, c'est ce rôle prépondérant qui avait été accordé à la femme africaine. Nous pouvons prendre l'exemple des Portugais, lorsqu'ils sont arrivés dans ce territoire que l'on appelait le Royaume Congo, l'Empire Congo. Ceux qui ont eu affaire à cette reine que l'on appelait Zinga, qui était donc la reine du Royaume de Matamba, ont compris l'importance qui était accordée à la femme dans nos sociétés africaines, et ont compris qu'il s'agissait, en tout cas pour eux, s'ils voulaient nous dominer, nous combattre la femme. Pour le tout premier pays, ou bien, parlons plutôt de Royaume africain, où la femme a joué un rôle prépondérant, c'est l'Ethiopie. Et nous parlons ici donc de l'Empire du Mubi, qui est un empire qui a perduré pendant 5700 ans, et qui était un empire qui était dirigé par des femmes. Lorsque nous prenons la toute première reine de la Mubi, qui était Amalisha Keto, lorsque nous étudions même son nom, nous comprenons l'importance qui pouvait être accordée à la femme. Cette reine Amalisha Keto, qui s'appelait aussi Kandake, Amalisha Keto, Kandake, et dont d'autres reines qui l'ont suivi, en tout cas ont porté également ce nom de Kandake, qu'aujourd'hui on reconnaît comme étant Kandas, on appelle toutes ces reines-là les Kandas, plutôt que les Kandake. Alors quand on étudie son nom, vous avez Amani et vous avez Kanda. Alors Amani, qui veut dire la foi, qui veut aussi dire, dans certaines langues africaines, qui veut aussi dire la divinité. Amani nous rappelle également Amon. Alors vous avez aussi Kanda, comme je vous le disais, et Kanda, nous savons que dans l'Orient Songhai, Kanda correspondait au titre que l'on accordait aux athènes d'un roi. Le rôle au côté du pharaon était d'un rôle très très important. Et ce que l'on peut constater également par rapport à ces reines qui ont réunié au côté du pharaon, c'est que bien souvent, elles portaient les titres de reines divines. Donc, si on peut traduire ça comme ça en tout cas. Donc, elles avaient un lien en français avec la divinité. Et ce lien leur permettait de régner au côté du pharaon. C'était le cas de Hachinsou, par exemple, qui était une reine mère, qui était une reine réjante. Et c'était le cas également de Amès Néfertari. Ces deux femmes avaient une relation privilégiée avec le divin. Et par conséquent, l'une pouvait carrément régner comme pharaon, donc Hachinsou, qui était la première reine pharaon, et Néfertari, qui avait également un rôle très important au côté de son époux. Et donc, au Bénin, dans le royaume du Bénin, celui qu'on appelle Loba, c'est-à-dire le roi, en général, il régnait seul. Mais à partir du royaume des signais, il va y avoir une habitude de voir le roi. En tout cas, on aura l'habitude de voir le roi souvent régner à côté, voir le roi régner avec à côté de lui sa mère, si je peux parler comme ça, et moi je suis très émue. Et cette importance-là, de la présence de la reine mère, va se révéler à travers les âges dans le royaume du Bénin. Donc, Liyah, qui est considérée comme la mère, va devenir Liyoba, c'est-à-dire la mère du roi. Et donc, ça va être un titre qui va être créé pour la première fois dans son royaume du Bénin. Et le roi du Bénin va tenter d'expliquer à sa population pourquoi est-ce à partir de ce moment-là qu'il décide que sa mère va régner à ses côtés. Mais Liyé Oba, qui est l'épouse du roi, est en même temps Liyoba, c'est-à-dire la mère de Loba. Et on sait que Loba est considérée comme Loba Nosa, c'est-à-dire le roi-dieu de ses sujets. Donc, le roi a une... a une... en tout cas, il existe une conception divine de la qualité du roi. Donc, le roi est intrinsèquement lié à Dieu. Mais la reine-mère est également ce qu'on appelle Liyoba Nosa, c'est-à-dire la mère du roi-dieu. Alors, si vous avez un peu compris cette notion, vous comprendrez que si le roi a cette connotation, en tout cas, cette qualité divine, c'est que cette qualité divine lui a été donnée par sa mère, et que la mère est Liyoba Nosa, c'est-à-dire la mère du roi-dieu. Alors, le roi ne peut être conçu qu'à partir du moment où la mère a une relation avec le divin. Donc, finalement, on peut comprendre en cela, je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez un peu compris cette notion intrinsèque qui existe entre la femme et le divin, entre la femme et le pouvoir, entre la femme et la capacité de donner la vie, entre la femme et la capacité de nourrir, et le rôle, c'est là, de pouvoir assurer l'immobilité et la succession. Donc, cette importance qu'on lui donne dans la gestion de la famille, il faut absolument supprimer cela. Il faut mettre l'homme au-dessus de la femme. Donc, vous l'aurez compris, ainsi que ce n'est donc le patriarcat. Maintenant, chose très difficile pour la femme de l'époque, évidemment, c'est de se voir, de voir tout à coup ce rôle qu'on lui avait donné de la gestion de la famille, lui être soudainement enlevé. Quand on parle de la notion de sédentarité, c'est une notion très importante parce qu'elle nous relie à la stabilité. Dans une société où il n'y a pas de stabilité, on assiste effectivement à ce genre de confrontation entre les deux sexes. Notamment, dans le sens où la femme va à un moment donné se dire que son ennemi, c'est l'homme et que pour qu'elle évolue positivement dans la société, elle doit combattre l'homme. L'homme ne peut pas se lever et dire qu'elle est aussi forte que l'homme. La nature ne nous a déjà pas dotés de la même force que l'homme. Pourquoi alors exiger d'être égale à l'homme ? Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. Nous vivions dans une société où la femme occupait une place prépondérante, où la femme avait entre ses mains la gestion de la famille, où la femme était considérée comme la mère novitière. n'a pas le caractère de l'homme. Cela ne voulait pas dire que l'homme n'avait pas d'importance dans la famille. Et si nous devons un peu utiliser le langage d'aujourd'hui, ou si nous devons prendre un langage, prenons une explication plus ou moins politique des choses, on peut considérer que la femme est comparable à un ministre de l'intérieur ou à un ministre de l'économie. Tandis que l'homme peut être comparable à un ministre des affaires étrangères ou bien un ministre de je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun occupe son rôle. C'est-à-dire que vous avez le ministre qui gère les affaires internes, vous avez le ministre qui gère les affaires financières, et d'un autre côté, vous avez celui qui gère les affaires extérieures, etc. Donc, il y a déjà une notion de complémentarité dans cela. C'est un peu comme ça qu'on fonctionnait dans nos sociétés ancestrales africaines. Donc, chacun avait son rôle. Aujourd'hui, je ne dis pas par cela, attention, j'aimerais que vous puissiez ne pas comprendre ce que je dis. Je ne dis pas par cela qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas occuper des postes de ministres. Voilà. De l'extérieur. Voilà. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste pour vous expliquer que chacun avait son rôle. Et il n'était pas question de jalouser le rôle de l'autre, de vouloir absolument empiéter sur le rôle de l'autre. Donc, nous assistons aujourd'hui, maintenant, à une espèce de lutte dans laquelle la femme qui s'est sentie amoindrie pendant des siècles va exiger de pouvoir occuper cette place de l'homme qui est celui du ministre de l'extérieur. mais est-ce que elle était celle qui donnait la vie mais elle était également celle qui nous faisait ? Et donc, la cuisine était... J'appelle ça cuisine, mais je ne sais pas dans nos anciennes sociétés si on veut vraiment parler de cuisine, s'il y avait vraiment un lieu réservé spécialement pour la nourriture. Mais l'homme n'avait pas à venir s'imposer dans la cuisine, par exemple. C'était un espace qui était réservé à la femme. C'était l'espace où elle faisait... C'était son laboratoire, on va dire. Où elle mélangeait tout ce qu'elle allait trouver dans la nature puisque la nature était son domaine. Donc, elle cultivait, elle prenait des légumes, elle venait dans son espace sacré qui était la cuisine pour pouvoir concevoir la nourriture qui allait permettre à l'homme et à la famille, donc aux enfants, de pouvoir vivre. C'est ce qu'on demande qu'elle occupait. Mais l'homme également doit faire cet effort de pouvoir comprendre. Et c'est dans ce travail commun que je pense que nous allons parvenir à vivre dans l'harmonie. Et nous n'aurons plus besoin, en tout cas nous femmes, d'avoir une attitude de rejet vis-à-vis de l'homme parce que parfois c'est de ça qu'il s'agit. Et nous n'aurons plus besoin de pouvoir exiger certaines choses puisque lorsqu'on se lève et qu'on déclare qu'on est féministe, c'est-à-dire que l'on veut, puisque c'est ça la définition même du féminisme, c'est le fait de pouvoir exiger des droits, d'exiger d'avoir les mêmes droits que les hommes. Et celui qui exige ou celle qui exige d'avoir les mêmes droits que quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut être traité d'égal à égal avec cette personne. il est très difficile aujourd'hui pour moi personnellement, et là je parle selon ma propre vision des choses, de me dire africaine et en même temps de me considérer comme afroféministe dans le sens où si déjà les deux mots ne vont pas ensemble, le préfixe afro déjà pour moi ne colle pas avec féminisme puisque le féminisme est une notion qui est typiquement occidentale. Le féminisme est né avec des besoins qui concernaient les femmes occidentales. Et quand même nous autres femmes africaines avons été formatées pour vivre dans ces sociétés occidentales-là, je pense qu'il est essentiel que nous comprenons que si nous parvenons ensemble, c'est-à-dire l'homme et la femme, à comprendre quel était le rôle de la femme africaine dans nos anciennes sociétés, nous n'aurons plus à nous battre, nous n'aurons plus à exiger des droits ou à vouloir être nés les égales des hommes puisque le matriarcat qui était une institution et qui était également quelque chose qui valorisait plutôt la femme puisque donner la gestion de la famille, donner la responsabilité de nourrir, de pouvoir apporter la survie carrément de toute une famille, de toute une société ou même de toute une nation, c'est un rôle qui est très honorable et nous devons absolument revenir à cela, je pense, pour pouvoir voir notre Afrique renaître et pour que nous puissions revenir à cela, nous avons besoin également que les hommes puissent comprendre cette notion-là. vous avez compris pourquoi elle a été choisie? Oui ! Voilà ! Merci Kémy d'avoir choisi une femme aussi extraordinaire et formidable C'est parce que tu es extraordinaire Tu es extraordinaire dès qu'au zijtri à être une place Merci. Parfois ! Alors, juste pour reprendre, moi je définie plus l'espace-vie parce que la femme nourrit l'âme, le temple mais également nourrit l'esprit. Donc, elle nourrit la famille par la nourriture mais également par l'éducation des enfants dans le foyer. Juste ça alors tu as parlé de la reine mère. J'aimerais savoir comment se passe le couronnement. parce qu'en Afrique, effectivement, il est connu jusqu'à un certain couronnement, le couronnement de sa majesté Lissé-Lassie et l'impératrice Ménène en Éthiopie, où la femme était couronnée après le roi. Voilà, donc j'aimerais savoir dans ce berceau, dans ce berceau méridional, comment ça se passait justement le couronnement de cette reine mère. Merci. Alors donc, comme je voulais expliquer tout à l'heure, la notion de reine mère, c'est une notion qui était déjà, on va dire, existante, mais elle n'avait pas été nommée en tant que telle, elle n'avait pas été institutionnalisée, disons, en tant que telle. Donc, les rois qui ont régné, on va dire, avant le 15e siècle, puisque la notion de reine mère, elle apparaît déjà dans l'époque de l'Égypte antique, elle est, bon, c'est vrai qu'à l'époque de l'Égypte antique, elle est très présente, mais dans l'Afrique ancestrale, c'est une notion qui est déjà présente, mais qu'on n'a pas besoin d'institutionnaliser. Donc, à partir du moment où on l'a institutionnalisé, c'est vrai qu'il y avait besoin de couronnement, il y avait besoin de cérémonie, de faire toute une cérémonie autour de cela. Mais, on ne peut pas vraiment parler de cérémonie bien précise pour quelque chose qui était quand même déjà spontané. Donc, on ne donnait pas d'ordre précis au couronnement du roi, par rapport au couronnement de la reine mère. Merci pour toutes ces informations qui m'ont enrichie, parce que je travaille pour l'étude sur l'enfant, et vous savez que la colonisation, l'esclavage, a placé nos hommes et nos femmes dans une guerre, on va être ici, on va être ici. Et nous avons beaucoup de mal. Nous sommes dans des sociétés où nous avons à peu près 40-50% de mères qui sont étoyées monoparentes. Et c'est agréable, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont sur les abogus, ils sont quand même bien montrés les siennes, et nous sommes assez désespérés, parce que toutes les solutions que propose l'État français, c'est la prison. Donc, tous nos hommes sont en prison. Ils le sont aux États-Unis, ils le sont dans les pays français, ils le sont dans l'Afrique colonisée. Ça veut dire qu'on supprime toute cette catégorie de la population qui porte aussi sa société. On la supprime, et à la place, on y riche des femmes tout le temps, avec des noms qui nous situent dans ce rapport très compétitif, très concurrentiel, mais non pas complémentaire, comme nous le conseillons au départ. Donc, moi, ma question, c'est exactement ce que je dis. Pour expliquer que la notion de Proto-Mittan a peut-être un héritage avec l'Afrique, et qu'il faut la comprendre, non pas en supprimant l'homme de nos vies, mais j'essaye de dire aux gens que les rois étaient... il y avait une séparation des rois qui était très nette. Et dans les travaux anthropologiques que j'ai lus, eh bien, la femme a l'enfant pendant la première partie de sa vie, et donc il n'y a pas cette histoire de jeunesse, d'adolescence, etc. Ensuite, c'est le père qui prend le relais de l'enfant. Il est retiré dans les lieux de passage, retiré de la vie de la mère, et pendant un certain temps, il est sous la responsabilité de son père. Et puis, quand il sort de son refuge, des séries de vies qu'il avait passées, s'il les a... s'il a survécu à tout ça, parce qu'il serait devenu homme, et en âge, et en moyen de prendre femme, et de, à son tour, transmettre la société. Alors, dans cette histoire de partage des rôles, ma question, c'est celle-là, comment expliquer... Parce que je crois, j'essaye de dire à nos femmes, qu'elles sont fortes, naturellement, c'est-à-dire, ce que vous expliquez là, que c'est un héritage qui leur vient d'affaire. Mais comme on a enlevé toute l'histoire, toute l'historicité de la tête de nos femmes, elles croient qu'elles sont devenues des super-mâles femmes, super-femmes-protonétaires, et puis mâles femmes. C'est-à-dire qu'elles usurpent les deux sectes, mâles femmes. Et du coup, elles croient que c'est dans la situation d'esclavage qu'elles sont devenues les femmes fortes, qu'elles sont, etc. Et que pour cela, cela leur donne le droit de vouloir d'user un peu tous les pouvoirs, parce qu'elles sont dans ça. Et il y a un psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les yeux de la mer », et qui a toujours expliqué que la femme noire, dans l'explantation, était le bras droit du maître, et qu'aujourd'hui encore, nous continuons à l'être d'une façon ou d'une autre. Et donc, il me semble que cette dimension de la relation du couple, de la répartition des responsabilités, de la force qu'on reconnaît à la femme noire, que n'ont pas les autres, par exemple. Tout cela, il faut les resituer, les refonder sur une histoire, mais il faut expliquer, donc, quel était véritablement, dans l'occupation, dans la prise en charge de l'enfant, quel était le rôle de chacun des sectes. Et je crois que ça nous aiderait à reconstruire un discours autour des responsabilités intra-familaires, dans la famille, pour que, parce que nous voulons reconstruire un modèle qui s'inspire de notre histoire, nous allons mettre en place un groupe pour faire se réconcilier hommes et femmes, c'est pour dire, en fait, dans quel état nous sommes. Dernière question ? Deux dernières ? Oui ? Vas-y, pose ta question. Alors, je suis en plaisant, je suis en train de faire. Alors, je vous fais une réflexion, parce que, donc, tu as dit que la femme était dans la cuisine. Mais quand je regarde notre société, la PPL, enfin, moi, je vois comment j'ai été élevée, avec mon frère, je vois d'autres familles, et en fait, ma grand-mère m'a élevée. Et en fait, mon frère, il avait les mêmes tâches que nous. C'est-à-dire qu'il a appris à faire manger, il a appris à... Il fallait qu'il fasse sa chambre, il fallait qu'il nettoie, on avait à tour de rôle les mêmes tâches. Alors, quand je vois l'homme, voit le W1, enfin, dans une maison, il va être opérationnel, en fait. Parce que c'est comme ça qu'il a été élevée, alors je voudrais savoir qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Enfin, est-ce que ça existait déjà ? Voilà, si j'ai la question, tu me poses. Oui, oui, oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous avons été obligés de nous adapter à une nouvelle forme de société qui nous a été imposée, en fait, finalement. Il faut savoir que lorsque les colons sont arrivés et nous ont imposé le patriarcat, il s'agissait de bien définir les différentes tâches de l'homme et de la femme. Et il n'était à ce moment-là pas encore question, par exemple, que l'homme fasse la vaisselle ou que l'homme range la maison. Donc, les colons nous ont bien fait comprendre que c'était à la femme de faire tout cela à la maison et que c'était à l'homme d'aller travailler et que quand il revenait, il devait retirer ses chaussures et que voilà, on nous a fait un peu comprendre que la femme devait être soumise comme dans leur société à tous eux. Mais ils avaient besoin d'accentuer cela chez nous parce qu'ils avaient vu que nous avions un certain pouvoir dans la gestion de la famille. Et il fallait vraiment nous amoindrir dans ce sens-là, à la limite, nous faire passer, nous faire croire que nous étions une espèce d'esclaves pour nos maris ou pour nos enfants. Vraiment. Donc, au départ, il n'y avait pas encore ça. Mais avec le temps, vont naître plutôt des revendications de la part des femmes occidentales. Le féminisme africain. Parce que certaines femmes vous diront qu'il y a l'afroféminisme qui naît dans les réalités des femmes qui sont dans la diaspora et il y a le féminisme africain qui est adapté aux femmes qui vivent en Afrique et qui ont besoin d'avoir certains droits, qu'ils soient égaux aux droits des hommes. Donc, je pense que, je n'ai pas envie de dire des choses qui peuvent choquer ou quoi, mais je pense qu'à un moment donné, ma grand-mère a dû simplement avoir une réaction qui était normale, une réaction qui était due à ce changement dans les sociétés qui faisait qu'à un moment donné, il fallait faire comprendre aux garçons qu'ils pouvaient accomplir les mêmes tâches que les femmes à la maison et qu'il ne s'agissait pas à la femme de tout faire. Et qu'au contraire, on pouvait aider les hommes à s'en sortir s'ils arrivaient, par exemple, à faire les mêmes tâches que les femmes à la maison. Donc, ça, c'est venu petit à petit parce que quand on prend les premières sociétés, parce que moi, j'ai beaucoup étudié l'histoire du Congo et ces premières familles congolaises qui ont été établies selon le modèle occidental, c'est-à-dire, parce qu'on est venu carrément casser le modèle familial africain, donc on disait que la femme devait être l'épouse d'un seul homme, que l'homme devait être l'époux d'une seule femme, alors que chez nous, nous avions la polyamie, par exemple, nous avions la polyamie, par exemple. Donc, ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, donc le modèle familial par excellence, c'est l'homme, la femme, les enfants, la femme reste à la maison, l'homme va travailler, la femme fait ceci à la maison, etc. Et donc, les femmes occidentales qui vivent déjà dans ce modèle-là vont se révéler à un moment donné et vont exiger que les hommes puissent accomplir exactement les mêmes tâches. L'idée, c'est un surtout, pas plus loin que Capester, parce que les hommes étaient éduqués par des hommes à un certain moment. Il y avait un moment où ils étaient avec leur mère, les femmes, etc. Mais il y avait toujours un moment où on passait à l'initiation de l'homme pour qu'il devienne un enfant, qu'il devienne un homme, et la femme, la fille, pour qu'elle devienne une femme. Ce que nous, nous n'avons plus du tout. Et en plus, dans les sociétés où c'est la plupart du temps la femme qui est parfois seule, qui éduque ses enfants, eh bien, ça, c'est un peu difficile que la femme aille apprendre à un enfant comment il deviendra un homme. Et c'est pour ça que, même si c'est... On va me dire que, oui, être une femme, on peut éduquer ses enfants. Non. Il y a une problématique quand il s'agit des enfants mâles. À un moment, il finit par ne plus savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et puis, oui, 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 oui. Parce que si c'est éduqué par une femme, elle ne saura de donner que des messages de femmes. Donc, et dans notre société, en Guadeloupe, il y a quand même beaucoup, je ne dis pas que en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui éduquent leurs enfants seules. Donc, c'était juste pour apporter un petit plus. Oui, il y a toujours des démons. Il y a un démol parce que il ne faut pas être en place de famille dans ses enfants seuls, le fait passer à... Oui. Non, ce n'est pas pareil. Les oncles et leur compèse. Moi, je vous dis, un oncle, un compèse, ça n'a pas la fonction mentale. Ça n'a pas la fonction mentale du tout d'un papa. Il y a un... J'ai une douceur. Ça a témé l'absence. Oui, oui, ça a témé. Mais maintenant, il y a... Donc, la question de la psychologie mondiale, il y a que la... ce sont des questions de fonction. La fonction maternelle peut même être exercée maintenant par un homme. Et la fonction... Ce n'est pas une question de sexe. Et c'est ça l'erreur. Donc, la fonction paternelle a longtemps été dans nos sociétés disturbée au grand-père, au frère, etc. Et ça fonctionnait. Le problème, c'est que justement, maintenant, il n'y a plus de fonction paternelle exercée par quiconque. Et c'est pour ça que... Mais la... Ah ben, l'idéal, évidemment, c'est de la... Voilà. C'est clair que s'il y a un oncle... Un oncle en père, ça lui donne une image. Mais il y a un... Ça a fonctionné de longtemps. L'enfant de modestie... Attendez, attendez, attendez. J'en voulais simplement... C'est vrai que c'est très intéressant. J'arrive que je... Excuse-moi. Il y a une chose qui m'interpère. Aujourd'hui, nous sommes en testé. Les femmes subissent beaucoup la violence des hommes. Lorsque vous regardez... Moi, j'ai un chiffre national. Je ne connais pas le chiffre de la loi de nous, mais on le voit bien. On écoute les informations. Il y a bien beaucoup de femmes qui meurent sous les trous des hommes. Et ça... Qu'est-ce que vous proposez ? Parce que c'est vrai que... Il faut bien qu'elles se défendent, la femme. Quand j'observe des situations qui me sont proches, où je vois des femmes qui partent le matin, qui travaillent, qui rentrent le soir et qui doivent tous faire de A à Z, alors qu'on part tous ensemble le matin et on rentre tous les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, j'estime, en fait, personnellement, j'estime, même si mon mal est pas à la cuisine, j'estime qu'il va me donner un prix de mal. Ça, c'est une réalité. Nous vivons dans un pays où il faut qu'on se sentait et qu'il faut qu'on s'entraide. C'est vrai qu'il y avait une réalité avant l'incestrale, mais il n'empêche que mon bonhomme de société aujourd'hui, où je peux vous inculter que parfois je rentre, j'ai envie aussi que quelqu'un m'aide et me donne un coup de main à la cuisine, m'aide à passer un balai, à mettre le lien dans la machine. Je suis l'égalité, je dis qu'il y a une réalité. Je suis l'égalité. Je suis l'égalité. On va. On va. Et après, on va arrêter. On va arrêter. Il faut se poser la question, parce que je comprends, j'entends très bien ce que vous dites, je suis même d'accord avec ce que vous dites. Il n'est pas normal que la femme aille travailler toute la journée, qu'elle rentre à la maison et qu'elle doit tout faire alors que le mari reste assis. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui est responsable de cela ? Est-ce que nous, dans nos anciennes sociétés ancestrales, les mamans se plaignaient en disant « Je fais tout à la maison, je suis fatiguée, le gala est réel. » Je ne pense pas. Parce que c'est ce que je viens de répondre à ma soeur, il ne faut pas que nous entrons dans l'anachronisme. Parce que là, c'est ce qui va se passer. On va se dire, voilà, mon mari ne fait pas le linge, mon mari ne fait pas ceci. Mais qu'est-ce que vous dit pas qu'à l'époque, dans nos sociétés ancestrales, anciennes, les hommes, parfois, s'occupaient de tout ce qui était linge, etc. Parce que nous, on ne connaît pas vraiment à la lettre le mode de fonctionnement de ces anciennes sociétés. On dit simplement qu'il y avait des rôles qui étaient attribués à la femme et qu'il y avait des rôles qui étaient attribués à l'homme. Mais que tout cela permettait de vivre dans l'harmonie pour qu'aucun des époux ne puisse dire « Je suis surchargée de travail. » Il faut comprendre que la femme n'avait pas à se plaindre comme elle se plaint aujourd'hui. Et comme j'ai expliqué à ma sœur, ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté cet exemple que vous donnez et qui est un exemple parfait du mode de fonctionnement patriarcal. « Je suis en détresse. » « Je suis en détresse. » « C'est pas pareil. » « Le poids des mots. » « Je suis en détresse. 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 » « Tu n'as pas de micro ? » « Non, je n'ai pas de micro. » « Je vais essayer de parler fort. » « Ah, oui, c'est parfait. » « Donc moi, je n'ai pas de diaporama. » « J'ai un texte. » « Voilà, simplement. » « Si vous pouvez suivre, tant mieux. » « Sinon, je vais parler. » « La femme africaine de la diaspora » « sera le centre de mon propos. » « Je suis Lucianie, la loi de l'anthropologue. » « Puisque Natou Pedro Sengoubi a largement développé sur la femme africaine d'avant la colonisation. » « Alors, je vais surtout parler de la femme africaine de la diaspora » « en Guadeloupe et en Martinique éventuellement. » « Donc, pour comprendre ce qu'est la femme africaine de la diaspora d'aujourd'hui, » « il est nécessaire de regarder un petit peu le passé. » « Alors, qui étaient les pionnières ? » « Dans mon premier ouvrage, qui s'appelle « Réseau de solidarité dans la Guadeloupe » « Hier et d'aujourd'hui. » « Alors, on découvre, à la fin du XVIIIe siècle, ici, en Guadeloupe et en Martinique, » « Les confréries noires. » « Ce qu'il est convenu d'appeler des confréries noires. » « Pendant la période esclavagiste, on trouve ces confréries noires dans toute la Caraïbe. » « Alors, ces confréries sont des reproductions des sociétés secrètes que l'on retrouve dans toute l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. » « J'ai retrouvé au musée de Chambre au Cameroun, un panneau qui parlait des confréries noires avant la colonisation et comment elles fonctionnaient en Afrique. » « C'est vraiment émerveillé parce que j'ai retrouvé dans ces confréries les fameuses tontines. » « Les fameuses tontines que l'on retrouve ici et qu'on appelle Soussou, Calibouka, etc. » « Et ces confréries, donc, sont des reproductions des sociétés secrètes que l'on retrouve dans toute l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. » « Ces sociétés reposent sur des tontines. Elles ont une fonction d'entraide coup de main, etc. » « D'autres choses aussi, mais on ne va pas développer. » « Et surtout, une fonction de solidarité en cas de maladie et de mort. » « Elles ont aussi une fonction de transmission des traditions religieuses africaines. » « Le Candomblé, la Santeria et le Vodou proviennent de ces sociétés secrètes. » « Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés secrètes, elles ont disparu dans les colonies françaises » « Parce qu'elles ont été récupérées par leur religion catholique et surtout diabolisées. » « Et on sait bien que le Vodou a beaucoup souffert de cette viabilisation en réalité par la religion catholique. » « Mais, heureusement, le Vodou a résisté, le Candomblé aussi et la Santeria également. » « Alors, les confréries noires ont aussi une fonction de résistance face à la déshumanisation constante des Africains qui vivent au escravage. » « Elles procurent soutien et réconfort à leurs membres. » « Les confréries noires sont les ancêtres des mutuelles funéraires qui sont à Paris au début du XXe siècle en Guadeloupe et en Martinique, suite à l'adoption de la Charte sur la mutualité en 1898 en France hexagonale. » « Donc, il faut savoir que l'organisation des confréries noires est hiérarchisée. » « Elles ont un nom, un port de drapeau, un trésorier, on peut aussi s'y développer pour savoir d'où venait cet argent, n'est-ce pas ? » « Parce que nous sommes dans la terre d'esclavagistes et les esclaves n'ont pas le droit d'avoir l'argent. » « Donc, elles ont un nom, un port de drapeau, un trésorier, un maître ou maîtresse de cérémonie, plusieurs dames d'honneur, un vice-roi et une vice-reine, et surtout un roi et encore plus surtout une reine. » « Donc, les reines sont puissantes et redoutées par le pouvoir colonial, c'est-à-dire les maîtres, d'accord ? » « Car certaines de ces confréries organisaient des complots contre les maîtres, d'accord ? » « Surtout quand on aborde la période abolitionniste, vers 1848, ces confréries noires en est beaucoup plus loin. » « Donc, les sociétés, les grenats, les violets sont interdites en 1842, nous sommes déjà dans la période abolitionniste, d'accord ? » « Par le gouverneur de l'époque, Gourbert, n'est-ce pas ? » « Et les reines sont étroitement surveillées. » « L'une d'entre elles, la reine des grenats, sera menacée de prison ou de déportation à Porto Rico. » « D'accord ? » « La mer. » « Donc, c'est la violence du système esclavagiste, la violence de leurs compagnons de misère, qui étaient les autres, et en plus la violence des maîtres. » « Donc, il faut s'imaginer que quand on arrivait à avoir du pouvoir en tant que reine dans une confrérie noire, il fallait avoir une force absolument extraordinaire, un mental extraordinaire. » « Enfin, moi, c'est ce que je pense, d'accord ? » « Donc, la violence des reines des conféries noires se retrouve chez les femmes esclaves marronnes aussi, parce qu'il y a des femmes qui marronnaient avec les hommes. » « Et voilà, il fallait aussi qu'elles aient la force de marronner, de s'en aller, de partir, des fois enceinte, avec les enfants, etc. dans les camps marrons. » « Alors, ils se sont sacrifiés. » « La guerre de Boisduck en 1802, alors, est-ce qu'il faut revenir sur la guerre de Boisduck en 1802 ? » « Tout le monde sait ça ? » « Bon, alors, rapidement, pour nos invités, il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794, en Boisduck, et Napoléon a cru bon de rétablir l'esclavage, ce qu'il a fait d'ailleurs. » « En 1802, les compagnons de Delgresse, Masotto, Ignace, etc. se sont révoltés contre le rétablissement de l'esclavage. » « Et le dernier épisode, c'est le sacrifice de Delgresse et de ses compagnons, hommes, femmes et enfants, qui se sont fait sauter au Matuga le 27 mai 1802. » « D'accord ? Donc, la guerre a été perdue, malheureusement, et l'esclavage a été rétabli. Il y aura une deuxième abolition en 1848, où l'abolition sera donc généralisée pour toutes les colonies françaises. » « Donc, lors de la guerre de Boisduck en 1802, Matros, compagne de Delgresse, se distingue par son courage et sa détermination. Elle se bat aux côtés des hommes, aussi bien que les hommes. » « Parce qu'on dit qu'elle a manipulé le pistolet et le coupla, aussi bien que les hommes. » « D'accord ? » « Donc, elle se bat pour la liberté, contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. » « Lors de la marge d'Delgresse et ses compagnons vers le Matuba, elle se casse la chance. » « Selon l'historien Boisdubien Lacmo, condamné à mort, il fallut la porter sur un brancard au lieu du supplice. » « Elle ne fit apparaître aucune faiblesse. » « D'accord ? » « Elle ne voulait pas marcher. » « Donc, on la met sur un brancard et ensuite, on l'a pendue. » « Ensuite, solitude a fait partie des insurgis. » « On dit que c'est un mythe, mais bon, c'est quand même un bon mythe. » « Un bon mythe. » « Alors, parlons-en quand même. » « D'accord ? » « Quand elle était enceinte, elle fut pendue le lendemain de son accouchement. » « Bon, voilà. » « Donc, c'est quand même une image, une brandure extrême. » « Il y a eu également Gertrude qui, elle, a véritablement existé. » « Qui fut accusée d'être empoisonneuse. » « Des plus les tailles, les mètres, d'accord ? » « Et a été brûlée vive le 8 février 1822 à Petitbourg. » « D'accord ? » « Il y a une structure. » « Oui, il y a une statue à Petitbourg, c'est vrai. » « Alors, on retrouve donc également une femme très vaillante nommée Lumina Sophie en Martinique. » « En 1870, elle est à la tête de l'insurrection populaire dans le sud de la Martinique. » « Elle est arrêtée le 26 septembre 1870 et emprisonnée. » « Enceinte lors de l'insurrection, elle accouche en avril 1871 en prison. » « Elle est condamnée au bagne en Guyane pour participation à l'insurrection du 1870 et à l'incendie de plusieurs habitations. » « Elle meurt d'épuisement et de maladies au bagne. » « On l'a même forcé à épouser un blanc à Bagnard quand même au bagne, n'est-ce pas ? » « Et elle a, donc elle meurt en 1879, elle a 31 ans. » « C'est extraordinaire, c'est qu'elle a été si brève, si même de courage et de dévouement et d'applégation. » « L'histoire de ces femmes courageuses sont, selon moi, des dînes héritières des règnes des conflits noirs. » « Au-delà de toutes les règnes d'Afrique, qui ont, selon les propos de Sylvia Serbin, auteur de l'ouvrage Rennes d'Afrique, guitté leur peuple, ces résistants hors du commun, ces mères qui ont forgé des héros, ces femmes qui ont soutenu des combats de l'humanité. » « Au début du XXe, entre 1898 et 1916, en Guadeloupe, les femmes, travaillant au service de famille, cuisinières, blanchisseuses, donnes d'enfants, etc., au service de famille aisée dans la région de Trois-Tapitres, rappelez-vous les mutuelles dont j'ai parlé au début, créent des tontines funéraires, telles les roses fanées, les sous-déménagères, le sous-déménagères, le cuistot mutuel. Elles furent des pionnières en matière de solidarité mutualiste, puisque les roses fanées, c'est la première mutuelle funéraire de la Gouen. Vous vous rendez compte, les femmes, elles n'avaient pas beaucoup d'argent, elles étaient bonnes. Et ça, ça m'a fait très, très mal. Ça m'a fait énormément mal, parce qu'on a rasé un pan phénoménal de l'histoire de la Gouen, et de la culture de la Gouen. Ça m'a fait très mal. Donc, dans le mouvement socialiste, enfin ça c'est un petit peu à côté, on en parle quand même, dit l'auteur de l'ouvrage « Femme en politique » de Marie-Josella, elle a défendu les petites gens gratuitement, et elle est morte d'épuisement en 1980. Ces femmes exceptionnelles, fortes, déterminées, ont-elles inspiré d'autres femmes de la période actuelle ? On ne peut séparer le destin de ces héroïnes du contexte social dans lequel elles ont vécu. Solitude, Marc Roche et Atou, par exemple, ont connu l'environnement extrêmement violent dans la période esclavagiste. Mais elles se sont malgré cela engagées et mènent sacrifiées aussi bien que les hommes. Il n'y a pas cette question. J'ai dit Hachimène a connu la période poids esclavagiste où la violence, la pauvreté, l'injustice était le lot quotidien de la population. Aujourd'hui, qu'en est-il du contexte social ? La transmission de valeurs comme le courage, l'abnégation a-t-elle eu lieu ? La violence est toujours présente, mais elle s'exerce au sein même de la population. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de diriger notre ressentiment contre les descendants des maîtres, nous la retournons contre nous-mêmes. N'est-ce pas ? Et donc, résultat, on nous s'entretient. Voilà. Enfin, grosso modo, c'est ça. Alors, allez-y. C'est ça. Alors, la violence est toujours présente. Les exercentes, ça mène de la population. La pauvreté et l'injustice sont toujours présentes, mais on a tendance à ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir les voir, car nous veillons dans la société de consommation. C'est une espèce de couverture qui nous empêche de voir les choses. On a l'impression qu'on vit dans une espèce de facilité, et au contraire, de luxe à la nuit, et au contraire, nous accumulons les difficultés. Et même les difficultés collectives, nous devons les assumer individuellement. le problème de l'eau, pour en revenir rapidement, et bien, que font les gens ? Et bien, ils vont vivre un robinet pour recher la base à l'obasile, au lieu de tous se regrouper et mettre un beau toto bleu. Dans les années 70-80, la condition des femmes a changé. Elles ont le droit... Il faut bien savoir que les années 70-80 ont été une rupture extraordinaire dans la vie des femmes, de nous tous en général, et dans la vie des femmes. N'est-ce pas ? Parce qu'elles avaient beaucoup d'enfants, elles étaient soumises à leur maternité non désirée, etc. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'aura pas développé. En tout cas, dans les années 70-80, la condition des femmes a changé. Elles ont droit à la contraception, elles ont moins d'enfants, elles travaillent ou bien sont au chômage, c'est vrai. Elles sont absorbées soit par leur désir d'ascension sociale ou par leur survie au quotidien, parce qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a celles qui ont réussi, si vous voulez, dans la société, à grimper les échecs dans la société, et les autres qui se débattent dans la survie quotidienne. Donc, beaucoup partent en France par le buidhomme dans l'espoir d'améliorer leur vie. Alors, on sait que le buidhomme, tout ce que ça a apporté, il n'y a pas apporté, enfin bref, dans la vie des gens, encore une fois, il faudrait développer. Alors, les femmes qui s'engagent aujourd'hui sont en politique. C'est ce qu'on voit, c'est l'image qu'on a, c'est les femmes engagées, mais elles sont en politique. Elles ne sont pas ailleurs. Alors, ce sont davantage des femmes de pouvoir. Je ne veux pas les critiquer, mais bon, elles font comme les hommes, elles les font leur... Leur intérêt ? Oui. Le buftec. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est ce que je pense. Avons-nous dans le contexte social actuel des femmes qui ressemblent de près ou de loin à Gerti Archimède, à Lumina Sophie ou à Marty Rose. En 2009, ce sont des hommes qui ont occupé le devant de la scène. Vous sommes bien d'accord ? Oui. Toutefois, certaines femmes ont fait entendre leurs voix, telles Nathalie Minacci, Marie-Lyne Pierre-Baccas, Patricia Chathney Rigaudet, Lita Dahomey, Myria Butte des Etages et d'autres. Des voix qui, entre-temps, se sont eues, ou presque. Nous sommes d'accord, on ne les entend pas. Mais aussi, nous faisons l'hypothèse que c'est surtout la génération née après la Deuxième Guerre mondiale qui était à la base du mouvement LKP et que la transmission à la génération suivante est fortement entravée. Quelles sont les causes probables de cette absence de transmission ? La difficulté de communication intergénérationnelle. Donc, il faudrait aussi, là aussi, développer et savoir pourquoi il y a des freins à la transmission intergénérationnelle. On peut développer. Alors, la crèche, l'école et surtout le niveau technologique mettent les enfants en contact avec une culture radicalement différente de celle des parents, les enfants sont instruits mais pas suffisamment éduqués. Ce qui fait dire qu'ils sont en perte de repères et donc les valeurs éducatives que leurs parents ont reçues comme le respect, la solidarité, l'amour du travail, le goût pour la justice ne sont plus fondamentaux. Les jeunes hommes et femmes pensent d'abord à se réaliser individuellement, adhèrent à des associations, mais d'abord pour leur propre plaisir, pas pour s'engager pour le devenir de leur pays. C'est triste à dire, mais je pense que c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas pour le moment, dans le contexte social actuel, de femmes décidées à devenir des héroïques. Je ne dis pas que ça ne se fera pas. Il faut attendre que le contexte soit... Il faut se soulever, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas possible. Alors, quels événements au contexte nouveau favoriseront l'émergence des femmes debout ? Je n'ai pas la réponse. Mais je reste positive, car les peuples colonisés un jour ou l'autre se soulèvent pour secouer le jour avec des hommes et des femmes volontaires capables de mettre leur vie en jeu, comme les pionnières matroces, solitudes, gertrules, l'une à Sophie, qui restent des modèles dans la conscience collective. Enfin, je l'espère. Alors, il y avait une deuxième partie qui parlait de l'image de la femme africaine. Alors, je vais... Allez-vous. La femme africaine de la Gaspéja, le titre est éducateur. La beauté est attribuée à la femme occidentale et sert de modèle à la femme africaine. Vous comprenez bien ce titre. Dans cette émission, il est donc question du lissage des cheveux et du blanchiment de la peau. Ces deux pratiques sont une main pour les géants de la cosmique. Cela semble logique que cette main soit soigneusement entretenue par des discours, vous voyez. Bon. Il faut que la femme, ben, se soit obligée dans certains endroits de se lisser les cheveux et de se lisser les cheveux. C'est dans l'émission un micro-trottoir dans un salon de coiffure black. Alors, la cliente a dit « Je veux crépule, il faudrait trop de torches à pain pour le coiffer. 30 minutes ! » A et cela est en plus 20 minutes pour le maquillage. Impensable pour une femme pressée. Je pense qu'elle était dans la cour à l'interprétation. C'est ça. B, client B, avec le défisage, c'est plus pratique. Il faut soigner, on est plus présentable. Client C, avec le défisage, je me sens bien, je n'ai pas de complexe. Bon. Client D, ça accepte comme elle est et à cause de la publicité, ces femmes défisées sont dans le déni de leur africanité. Il n'y en a qu'une. Elle arrive en fin de l'année. Sans le savoir, ces femmes qui épousent l'idée du défisage pérennisent les clichés de l'homme occidental blanc sur la femme noire. La femme noire ne sert qu'à nourrir les fantasmes de l'homme blanc à son sujet. Il la rapproche de l'animalité, excusez-moi, les bouchons et mesdames, de la bêtise, de la grossièreté, de la déchéance. Confère malédiction de Cap. La femme noire a une sexualité insensiable dans le imaginaire de l'homme. Ces clichés sont tout droit sortis de l'imaginaire colonial masculin. Il suffit de lire l'ouvrage de Gable Billan, femme noire en image, racisme et sexisme dans la presse actuelle française. Je vous encourage à lire ce livre parce que vraiment ça a l'air d'être un... je ne sais pas... un ramassis de tout ce qu'on peut trouver dans le cerveau de l'homme blanc colons, surtout colons. C'est ce que ça veut dire par un séquence. qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'une d'entre elles de ces femmes dit je suis plus soignée, plus présentable, je n'ai pas de complexe. Cela veut dire aussi je cache ma noirceur, ma bêtise, ma grossièreté, ma déchéance derrière mes cheveux défrisés. Elle pense que on verra d'abord ses cheveux défrisés pour ne pas voir qu'elle est noire une femme africaine, vous voyez. Donc c'est grave. Ce faisant, elle est dans le déni de soi, elle perd toute dignité, donc le droit au respect de sa personne. Alors, c'est juste pour un petit peu parler de cet aspect-là. Et que dire maintenant du mouvement « happy » qui veut dire « crépu » ou bien « natural happy ». Est-ce un phénomène de mode ou identitaire ? Alors, ceci, je l'ai trouvé aussi dans une vidéo, enfin bon bref, je ne me souviens plus, enfin c'était tout à fait officiel, c'était sur une télé française. C'est un mouvement de retour au naturel qui est moins cher que l'entrepient du cheveu défrisé et qui respecte la santé du cheveu. Du coup, ce phénomène « happy » fait prendre conscience qu'il faut manger autrement pour avoir une belle chevelure et une belle peau. C'est un mouvement qui se défend d'être identitaire, seulement dicté par le bon sens. Comme si, encore une fois, on craint le rejet et qu'on s'excuse de choquer éventuellement par son cheveu naturel. Vous voyez, on est encore assis entre deux chaises, on veut bien avoir son cheveu naturel, mais en même temps, on a peur de choquer l'autre qui est encore quelque part qui a une place dans notre inconscient collectif. Vous voyez ce fameux blanc-là. Il nous dirige encore, on ne veut pas, mais on essaie d'éradiquer de notre tête, mais il est encore là. Toutefois, c'est un travail sur soi, de réconciliation avec soi, donc une thérapie pour surmonter les souffrances de l'enfance, les moqueries. de l'enfance. Ici, on sait tous que nos mères, ah, chez Béron, qui a fait petit zéro, etc., chez Béron, papel, etc., qui a tiré sur la mèche, là, et la fleurie, la gamine, oui, ça ne le faisait pas. Alors, parfois, des souffrances au travail, parce qu'il y a des métiers de représentation, et bien sûr, rien que son cheveu crépu, on se dit c'est-à-dire au test d'accueil, au test de l'air, c'est-à-dire. Il va de soi que le blanchiment de la peau est une pratique extrêmement dangereuse pour la santé, qui est encore plus révélatrice de la stigmatisation et des complexes d'infériorisation dont souffrent les femmes aux tasses sombres. Avec le retour de l'extrême droite dans de nombreux pays occidentaux, à la revivification de plaisanteries, comportements stigmatisants et même criminels à l'encontre des Noirs, en général et donc des femmes Noires naturellement. Sans que cela ne choque quiconque à moins qu'il y ait un lever de bouclier des principaux intéressés. Le dernier en date, c'était le... Le T-shirt. Oui, le T-shirt de chez... Quel... Ils ont récidivé. Mais ils ont récidivé. Ah bon ? Oui, oui. Oui, ils ont encore remis un petit Noir. Mais il ne fallait pas partager parce que qu'ils veulent encore qu'on fasse de la plus diversité. C'est ça. Moi, j'ai ignoré. le Roi et Masque Blanc de France Fanon reste d'actualité pour comprendre combien il est urgent et fondamental de décoloniser nos vêtements. Donc, en guise de conclusion, il y a eu les guerrières comme les reines, les confrères noires, les femmes marronnes pendant l'esclavage. il y a eu les femmes martyres comme Marlowe, Solitude, Gertrude. Il y a eu les femmes engagées du LKP comme Nathalie Minacci, Marie-Pierre Bacasse, Mélène Puc des étages, Patricia Chastain-Libaudet. Aujourd'hui, nous espérons que le mouvement associatif qui rend un grand nombre de femmes exemplaires et discrètes, fera émerger de fortes personnalités capables de prendre le flambeau de la libération entière et définitive de la diaspora qu'elles soient en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs, dans la Caraïque et même en Afrique et dans les Allemands. Quel lien existe entre ces femmes baillantes dont je viens de parler et la femme créée par l'imaginaire colonial de l'homme occidental ? Aucun, sauf la perversion colomb. Je suis vraiment désolée, c'est parce que j'ai l'ordre dans des voies de secteur. Je remercie évidemment que j'ai fait justement une grande recherche sur toutes ces femmes qui travaillent et qui font des choses extraordinaires. Et pour moi, ce sont des éreignes. Toutes ces femmes qui gèrent des associations dans les conditions qu'on connaît, qui notamment, tout ce qui concerne la drogue, l'accompagnement des jeunes, l'aide pour les handicaps et tout, je vous dis que sans ces femmes-là, on ne pourrait pas sortir dans l'action le soir. Donc j'aimerais qu'on dise que nous avons... Deuxièmement, pour le corps d'école, il y avait beaucoup de femmes avocates, femmes, dans la plaine, merci, il était là, nous étions accompagnées que de deux ou trois associations et malheureusement, la population n'était pas là. Donc maintenant, ce que Philippe Verdol dit et qu'on découvre, il le disait déjà, il y a combien d'années ? Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous rappelle. Évita Chevry parle de notre solidarité. On a commencé par les confréries où on était vraiment les uns avec les autres et au fil du temps, ça s'est étiolé et le fait qu'on soit devenu individualiste, c'est là où elle a raison. Il y a des gros combats à mener et même ceux qui veulent mener le combat sont souvent épuisés par le fait qu'ils vont être toujours tout seuls. Merci Évita. Donc, quatre questions, je connais, je connais. Quatre questions, pas plus, parce qu'il y a... Il y a un vrai... Des vraies questions. Vas-y, des questions. Des questions, des questions, des questions, s'il vous plaît. Non, non, je veux juste faire un rythme républicative, mesdames. Ce que vous appelez l'Organus, est maintenant un médicament reconnu par les États-Unis. C'est le premier qui lutte contre eux, contre tout appareil. Mais eux, ils le distribuent à petits sachets dans les pharmacies comme un antidouleur puissant. Est-ce qu'il faut parler aussi de ça ? qu'il faut comprendre que les gens jouent, les États-Unis jouent un jeu de lutte dans la parade. Mais eux, et l'Europe du Nord, sont déjà très bons avec des strays qui calment les enfants, vieux, et puis les enfants. Ben oui, mais vous pensez à ça, c'est un médicament puissant que les psychiatres demandent à introduire pour calmer leur passe. ils ne veulent pas. Donc, il faut faire attention à la rue, aux dérives de la rue et au vrai fondement de l'économie. Alors, la santé. On va faire le... Voilà. Vous pouvez me décrire, il y a l'esprit, tic-tic, la fin est calmée. Oui ? Merci beaucoup pour votre exposé. Donc, en fait, j'ai surtout... Enfin, je suis surtout entrée en résonance avec la dernière partie où vous parlez, en fait, des femmes africaines dans la diaspora. Je suis moi-même africaine et je travaille en France et mon champ d'action, en fait, ça va être toutes les problématiques que les femmes noires vont rencontrer au travail. Donc, en fait, je coache des femmes noires sur les stratégies à adopter, les stratégies d'autodéfense à adopter au travail et parmi les clients que j'aime, la question du cheveu revient énormément. C'est-à-dire que quand vous avez parlé du cheveu qu'on avait du mal à assumer au travail, c'est quelque chose que je connais forcément parce que je travaille dans des environnements où on disait que le cheveu crépu n'est pas présentable. Et donc, du coup, la seule réponse que j'ai pu apporter à ça quand j'ai été confrontée, c'était d'établir, en fait, une sorte de stratégie collective. C'est-à-dire qu'avec d'autres collègues noires, on a écrit des choses, etc. On est partis voir la RH en leur disant comment se fait-il que vous ne nous permettiez pas de nous présenter avec les cheveux qui poussent sur notre tête. C'est comme si je disais que vos yeux marrons ne sont pas professionnels. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des choses à l'intérieur de la structure dans laquelle je travaillais. Et aujourd'hui, à travers mes clientes, je vois que cette problématique du cheveu, elle revient énormément. Mais je voudrais savoir si, comme je n'ai jamais travaillé en Bois-de-Loup ni PQ, je voudrais savoir si en Bois-de-Loup, on a le même problème dans les institutions. Est-ce que dans des institutions, il y a des personnes noires ? Ça dépend où, mais de plus en plus, il y a des ménages réels et les femmes arrivent à mettre dans plus ou moins. Petit à petit, ils ont progressé à s'imposer avec les cheveux de la France. Mais c'est vrai que c'est un combat. Il y a des entreprises qui vous disent que vous voulez être embauchées et ne va pas pouvoir... C'est ça, je me rends compte que le premier sujet avec Mme Natou, que je trouve ça qu'il m'a fait penser quand vous parliez de la femme qui est en lien directement avec la terre. Absolument. Et je sais que c'est un paradigme africain, mais quand après vous, vous me parliez du fleur déconne et de la terre, en fait, j'ai juste envie de me dire est-ce qu'on peut imaginer que si on remet la terre entre les mains des femmes et qu'elles pourraient refaire leur laboratoire, est-ce que ça pourrait changer la donne ? Et voilà, c'est bizarre comme réponse quand on me demandait comment faire émerger des femmes, mais de se dire redonnez-leur la terre, réparons la terre, quand est-ce que ça pourrait... C'est tout à fait. Alors, qui l'a redonnée ? C'est peut-être plutôt... On va la reprendre, on va la reprendre. On va la reprendre. On va la reprendre. Je suis pas prête. Il faut aller la reprendre, vous, on ne nous aimera rien. C'est très important que nous restons ancrés dans l'histoire, dans la vie d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Ça, c'était donc pour souligner le fait que nous n'avons pas perdu de prestige où les femmes qui étaient prestigieuses l'étaient à leur époque. Celles qui le sont aujourd'hui ne sont pas encore mises en valeur par nos sociétés. Lumina, à son époque, c'était une vacabonne. Lumina, à son époque, elle n'a jamais été trônée. C'est nous, après les générations d'après, qui avons trôné, comment on dit ça, intronisé ou valorisé. Lumina. Donc, c'est que nous connaissions notre histoire qui est importante. Que nous connaissions, non, j'ai bientôt fini, que nous connaissions notre histoire qui est importante. Après, les générations d'après qui reconnaissent que les générations d'avant leur ont légué, vont les mettre en valeur. Ne soyons pas pressés d'avoir des héroïnes. Nous le sommes tous à un niveau ou à un homme. Nous sacrifions toutes les choses à nos vies de maintenant parce que ce sont les choses. à nos vies d'avoir des héroïnes. Je ne suis qu'un homme parmi tant de femmes. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Et c'est le seul bémol par rapport aux héroïnes. Et on ne le fait pas du vivant déjà, on attend qu'ils meurent. Madame Juliette Simeralda est une héroïne pour les noirs. par rapport au travail qu'elle a déjà amassé. Parce que moi, Simila, la première fois que je l'ai vue, elle ne me connaît pas. Mais je suis venu et je lui ai vu à l'aéroport et je lui ai dit est-ce que je peux vous serrer la main ? Parce que vous ne me connaissez pas mais moi, je connais le travail que vous faites. Et en ce sens-là, on doit apprendre à voir des héroïnes partout. Parce que nous sommes en guerre que l'on a besoin. La question ? C'est pas une question qui est juste qu'une pensée. Je vous ai dit que nous avons entendu toutes ces belles informations, ces brevets datés qui peuvent nous emmener dans un chemin comme il faut nous mettre en scène. Pour moi, ce qui manque, l'essentiel, pour moi, c'est ma vision d'exprimer. Ce qui manque, qui nous manque, c'est l'amour. Tant qu'on n'a pas cet amour inconditionnel entre nous tous, quand on avance, il faut le porter, il faut le descendre. Tant que nous n'aurons pas ça, on aura fait toutes les belles conférences du monde. On n'avance pas. C'est ensemble qu'on peut abouer. C'est ensemble qu'on peut se fortifier sans débargoliser l'autre. Bon, j'entendais une espérale à dire que Lumina Sophie était une vacabone. Je m'en fous, mais c'est Lumina Sophie. Elle a plein de travail. Elle n'a pas dit la société. Elle n'a pas dit la société. force et d'avancer. Ça aussi, ça peut nous aider. C'est juste ça que je pense. C'est l'amour. Quand on se réunit, quand on se réunit, quand on se réunit ici, à IDHES, je ne sais pas s'il y a les ancêtres qui sont là, mais habituellement, on est heureux. On est content, on est en harmonie, on est en solidarité, au fur et à mesure, en sortant aussi, on restera en solidarité et on pensera ce que tu as dit, c'est-à-dire que j'ai mon prochain, il a un projet, je l'aide, il a un problème, je l'aide, etc. Mais bon, moi qui fais ça depuis des années, ça commence à bien venir. Oui, maintenant, on voudrait un grand, mais bon, les choses prennent du temps. On finit ? Ah oui, D'abord, après le... Allez-y. Alors, question. Oui, c'est juste une question. Alors, je remercie les deux intervenants. A tout le monde, merci. Madame Lanoire, merci parce que au fil des exposés, en fait, je ne suis pas arrivée avec les épaules à terre, mais plus je vous ai écoutées, plus j'ai envie de relever la tête et de relever les épaules et doubler d'efforts dans l'engagement parce que chaque jour, chacune, comme a dit Madame Chevny et aussi Madame Ferranda, on fait chacune un peu de notre côté. On met de côté une part de nos vies pour s'engager envers quelqu'un, tendre la main. donc chacune on le fait quotidiennement, on est chacune des héroïdes. Mais alors, je voulais revenir sur la notion de transmission transgénérationnelle, des freins. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ici, en Guadeloupe, quand on cherche parfois à avoir une transmission, il faut la mériter, cette transmission. Donc, ce n'est pas que les jeunes ne s'y intéressent pas, mais il faut aussi que je pense que les plus... Ceux qui étaient là avant et qui devraient transmettre, transmettent beaucoup plus aussi. À hiver, il faut arrêter de dire que les jeunes ne s'y intéressent pas ou qu'ils ne veulent pas, mais en sous-ventaine, ah, mais il faut mériter une transmission, là, pas pour ça, hein ? Donc, frein, frein. Ce n'est pas juste le manque d'intérêt. Ah, non, 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 moi, je pense que c'est un contexte social. La France, la France, je ne dis pas que ce sont des individus qui ne veulent pas, les jeunes les moins jeunes, les langues. C'est un contexte, un contexte social qui ne dépasse les individus. C'est-à-dire que on a, on a, comment dirais-je, les nouvelles technologies de l'information qui plongent les jeunes dans un monde différent de celui des anciens. On a des modes de vie différents, des, comment, des inspirations différentes des jeunes qui aussi ne sont pas tout à fait dans la bouquence des anciens. Bon, il y a aussi la diffraction des familles où vous avez les jeunes qui sont obligés de partir à l'étranger. Beaucoup de jeunes partent à l'étranger pour travailler. Donc, je ne sais pas si par WhatsApp il y a beaucoup de choses qui se transmettent à avoir des cultures qui se transmettent. Donc, il y a toutes ces choses qui se transmettent qui fait que, oui, les individus qui fait que la transmission n'a pas lieu. Donc, quoi savoir ce que vous pouvez dire ? Ben, les confrères et noires, en fait, ça m'a beaucoup passionnée. Je suis tombée par hasard sur ces confrères et noires en faisant des recherches et des thèses et j'ai été absolument passionnée. Donc, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai simplement dit beaucoup de choses. Et, en fait, lorsque les délégriers allaient raser des Africains, ils ont constaté que les peuples africains n'étaient pas uniformes. Ils observaient, comme a dit Madame Natho, Pedro, qu'ils observaient ces peuples. D'accord ? Il y en avait qui étaient différents, des autres. Ils donnaient des qualifications que moi, je ne vais pas donner ici parce qu'elles étaient forcément dévalorables. Mais, ils n'avaient pas tous les mêmes façon de faire. Donc, ils ont donné des noms à ces peuples. D'accord ? Alors, certains, c'était des noms d'Occine, comme les Nagos, les Fonds, etc. D'autres, ils ont inventé des noms. Par exemple, les Sénégales, des choses comme ça. Donc, quand ils arrivaient les délégriers sur les bateaux pour vendre les captifs, ils disaient, ben voilà, c'était Nation, Nation Fonds, Nation Haussan, Nation Haussan. Et donc, ça, c'était déjà une façon de qualifier les différents peuples. Et donc, quand ils arrivaient sur les plantations, ces captifs qui devenaient par la même des esclaves, eh bien, soit sur les ports où ils avaient été vendus, soit ils avaient été dispersés. sur les éclatifs. Alors, nous allons poursuivre avec la présidente de l'AFPC. Je t'en fais avec. Je t'en fais avec. Je t'en fais avec. On dit Asseka, en fait, elle est connue plus sur le nom d'Isis. Isis ou Osiris. On sait bien qu'on peut citer Asseka, l'épouse de Osirée, père fondateur de l'entrée du temps de l'Afrique impériale au Soudan. Elle inventa la récolte du blé et de l'orge qui poussait dans le pays au hasard. Donc, justement, quand ma soeur disait tout à l'heure, on ne sait pas à quelle époque ça a commencé, c'est quand la femme, comme c'était, on est toujours dans le matriarcat, quand la femme a appris à maîtriser la terre, le produit de la terre, le produit de la terre. Donc, c'est une époque importante. On peut citer la reine de Sabah quand on parle de l'économie. Raminons que moi, je vais parler ici du côté des voies des femmes dans l'économie, dans leur communauté. Alors, de nombreux ouvrages s'accordent à dire que la reine de Sabah avait effectué le voyage vers le souverain Salmon pour un but commercial. Parce que, quand on dit Sabah, on parle plus de leur histoire, de leur amour et tout, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, elle faisait ces voyages-là pour rentrer de leur mire et de leur sang et que c'était un but commercial. Donc, elle inaugurait, quand elle arrive par la voie terrestre, elle inaugurait cette voie terrestre parce que tous ces échanges se faisaient par voie maritime et cette fois-là. Et puis, il y a eu la belle histoire d'amour que les gens ont retenue. Donc, toujours la femme héros et elle se maintient dans son rôle. L'histoire nous dit aussi que la base de l'éducation, donc, je n'ai plus revenir sur l'éducation parce qu'en fait, c'est l'éducation qui fait les hommes. Il y a eu cette idéologie de l'unité africaine traditionnelle. Je veux dire, nous, on n'est pas comme ça, on va créer une autre société et ils défendent ça et puis, il y a la création de l'EUA et l'évolution plus tard par le pan-africanisme. Donc, il y a eu quand même des bénéités de s'identifier, de dire, on n'est pas comme les autres, ils sont capitalistes et autres. L'idée était là et bien sûr combattue par les anciens maîtres. Alors, j'ai pu vous parler du FMI et le marché important.